Le prix Un Immeuble d'une oeuvre 2023 distingue quatre réalisations exemplaires. Le studio Other Spices, Olafur Eliasson et Sébastien Beeman sont récompensés pour leur oeuvre immersive The Seeing City, réalisée pour le groupe Emmeridge dans le cadre du programme Morland Mixité Capital. Aux deux derniers étages du site, cette oeuvre crée l'illusion d'une ville flottante et invite le spectateur à poser un regard nouveau sur son environnement. Clara Langeley et Noun sont récompensés pour leur oeuvre Monolithes et Vibrations, commandée par Vestia pour la résidence, le patio des arts à Montpellier. Sur la façade du bâtiment, les artistes ont mêlé et superposé formes géométriques et éléments végétaux stylisés dans une fresque colorée qui met en lumière le lien entre l'édifice et son environnement. Le duo Langbeauman est récompensé pour sa sculpture monumentale Beautiful View 1, commandée par Bouygues Immobilier dans le cadre du programme d'aménagement Nanterre-Cœur Université. Juché sur un mât blanc à 22 mètres de hauteur, quatre sièges verts invitent à une contemplation panoramique de la ville. Cette tribune surplombant un terrain de sport ouvre une réflexion sur l'espace public et collectif. Cécile Jaillard est récompensée pour son projet participatif La Nature et les Jardins, qui habille le cœur de la résidence du bailleur social Toi et Joie, Post Habitat, à Villiers-le-Bel. Cette œuvre inspirée des nymphéas de Monet a été réalisée en collaboration avec les résidents, permettant ainsi de renforcer les liens intergénérationnels dans le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada